Cinquième partie de Splinter Sir Conviction. Et je peux vous donner un rendez-vous, monsieur? Fischer, un ancien de la boîte. Tabarnak! Caliste, ça sert à quoi un gun là-dedans? Trois dons du temps, ça tient d'impossibilité. Excusez-moi, mais j'ai déjà tiré avec un gun, pis ça va pas que tu croches de même même quand tu bouges. Tabarnak. C'est hyper en plastique. Tabarnak, on va jouer avec un software. Désolé, les bureaux vont fermer plus tôt pour cause de travaux. Veuillez réessayer demain? Merci. Je suis désolé, monsieur, mais nous fermons plus tôt aujourd'hui. Je suis venu voir Tom Reed. Monsieur Reed est actuellement indisponible, mais je peux vous donner un rendez-vous, monsieur? Fischer, un ancien de la boîte. Je vais vous attaquer qu'on sortait. C'est parti. Alimentation principale indommagée. Alimentation d'urgence dans 5, 4, 3, 2, 1... Je suis vraiment investi, Sorter, tire pas. Si vous vous tirez dans le règne de l'ennui, comme ça, vous pouvez vous attaquer son cerveau. Fischer, Fryman m'a envoyé sa position. Il t'attend dans le bureau, il s'autait à la salle d'esprit. Bien su. Fischer, bougez, ils ont rien investi. Ça suffit, t'es mort ! Faites-moi tes culs, t'entends ? Fischer est là ! Fischer est là ! OUH ! OUH ! Non, non ! Mais non, non, je veux dire, ne me dynamic pas de ce gars qui est là comme d'accord, ils m'ont eu sur de plus que ça, tu sais... Il n'y a pas de contact, tout l'air calme ! Wow ! Stop, c***** ! On a un disque. Tempoir. C'est vous, Fischer. Par ici. Vous êtes Freyman ? Oui. Oui ! Vous êtes Fischer, c'est ça ? Anna m'a prévenu, je dois vous dire que j'étais un grand fan de votre boulot quand vous étiez ici, sérieux. Génial. Vous avez quoi pour moi ? J'ai ça pour vous. Des lunettes sonar ultra haute fréquence, c'est du meilleur matos que ce qu'on donne habituellement au Splinter Cell. Essayez-les ! Et voilà ! Avec ce gadget, vous pouvez voir dans le noir, à travers les murs, c'est le bien. C'est pas mal. Et je les ai bitouillés pour afficher les lasers de sécurité. Si vous touchez le faisceau, ça déclenche le tir. Et c'est très très précis. C'est moi qui ai programmé ça. Désolé. Une dernière chose. Les forces d'élite sont équipées de la même manière. Si vous les voyez, il y a des chances qu'ils vous voient aussi. Merci. Maintenant vous devriez filer. Oh, vous en faites pas. Je vais dire aux vigiles que je lisais aux toilettes. Ils me ramèneront à mon bureau. Vous, c'est une autre histoire. Bonne chance. Fichure dorée dans la salle des serveurs. Envoyez tout le monde là-bas. Au trône. Je vous remercie. On va y aller, tenez-vous prêts ! On va y aller, tenez-vous prêts ! On va y aller, tenez-vous prêts ! Je suis d'un très fain qui est venu chercher les pieds ! En avant ! Pas moyen, je vois pas la fibre ! Qu'est-ce que vous ? Bravo ! Trois, sainte-père ! Je te tiens, Fichon ! Oh, c'est pas beau ! Merde ! Alerte ! C'est Ficheur ! L'hommage ! Attention, travaille ! Bordel ! C'est parti ! Bon ! M'a incolci ! La pe TTVZ ! Uff ! TABARNAQUE ! TABARNAQUE ! TABARNAQUE ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi ? C'est quoi son intérêt ? La présidente ! Leur objectif, c'est de buter la présidente à le duel. Ils vont profiter du bordel créé par les IEM cette nuit pour l'éliminer. Qu'est-ce qu'ils ont contre la présidente ? Je peux rien dire ! C'est un jeu ? Elle joue pas le jeu ! Alors que sans son manche dans la main de mes guidos ! Quand il sera fini, il y aura une médaille et une putain de promotion ! Quel fils de pute ! Dernière question. C'est la plus importante. Et ma fille dans tout ça. Si je parle, tu vas me buter ! Si je parle pas, je vais te buter pareil. Je te jure que j'en sais rien ! Fisher ! Je te l'ai déjà dit ! On m'a demandé de trouver un corps... ...qui ressemblait à la photo ! J'ai fait des tas de trucs comme ça pour Echelon 3 ! T'as qu'à demander à Grings de te dire ! J'ai pas mal bossé pour elle ! Elle en sait plus que moi ! Je te jure, c'est la vérité ! Ta gueule ! Toujours vivant ? Tant mieux. Quoique... Aller, en avant ! Aller, en avant ! Aller, en avant ! Oh ! Oh ! Oh ! Comment ça va vous défendre ? Grim, ton ami Kobe n'a été bavard. Mais Guido et Reed marchent main dans la main. Leur objectif, c'est d'éliminer Caldwell pour mettre le vice-président à sa place. Les IEM, c'est juste une diversion. Bien vu. Les secours n'arriveront jamais à temps. Et ils agiteront la bonne vieille excuse de l'Assad terroriste pour tout justifier. Kobe ne s'est pas arrêté là. Dis-moi, je suis en route vers ton bureau. Qu'est-ce que je vais y trouver ? Un truc que je te dois depuis trop longtemps. Rappelle-moi en arrivant. On en reparlera. Bon, on va aller chercher d'un nouveau strike d'armes. Mon art. Tabarnak ! OK, c'est gai. C'est entre les choses pis... What the fuck? Une lunette de merde, on peut pas voir qu'est-ce qu'il est en 3D ou en 2D. C'est comme jouer un jeu en 3D ou en 2D, c'est dégueulasse. Rien, c'est comme un objet de pixel. Rien, c'est dégueulasse. QUOI? Oh, tabarnak! C***** de laser de c**! Pas mieux que les lunettes on voit rien. Steve, t'aurais pu faire plus griller que ça. Tabarnak, on dirait que j'en regarde un film de Superman, c*****. Oh, c'est toi le gars! Il n'y a aucun visuel, Sir Fischer! Je veux pas de lui vivant chez nous! Hostie, je commence à me danser plein mon c** là. C***** de laser de c***** pis on voit rien dedans, c*****. Il ne voit rien pis sinon on voit pas les lasers. Et tabarnak. Il a failli sputuer dans le laser là, Steve. Oh m*****! Il est chez nous, messieurs! Aucun signe de ficheur! C***** de m*****! 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 C*****! Parfait. Oh tabarnak! il va vite donc il doit être à cet étage, chopez le ! Tirez un trou et ficheur vite ! Où est la vie ? Bon L'ennemi il y a ! Oh putain ! Merde ! Merde ! Raconte-moi pour Sarah Grimm, dis-moi pourquoi tu m'as menti C'est Lambert qui a décidé ça Il voulait tout protéger Il avait un système d'écoute dans son bureau Il a gardé une copie de toutes ses conversations Avant New York il m'a donné les codes d'accès Le système peut être piraté mais par moi et seulement là-bas Il y a tout sur Sarah dans les fichiers Sarah Fischer Une source fiable m'avait informé qu'elle courait un grave danger Et que ça venait d'une taupe introduite chez nous Evidemment tout ça n'avait qu'un but Mettre la pression sur son père Sam Fischer Sam aurait été compromis et je devais intervenir C'était une décision douloureuse On a simulé la mort de Sarah Une fois Sarah écartée Sam gardait les mains libres Il allait beaucoup souffrir Mais Sarah serait sauve Le reste était facile Donnez une nouvelle identité à Sarah La cacher et la protéger Ce que vous avez très bien fait Anna Et demandez à ce vautour de Cobin De trouver un corps qui remplacerait Sarah Ensuite j'ai dû mentir à mon meilleur ami Et lui dire que sa fille était morte Je me suis servi de son chagrin Pour servir les objectifs d'échelon 3 Et le pire dans tout ça Je n'ai pas identifié le traître La menace qui pesait sur Sarah et sur Sam n'a pas disparu Donc cette histoire reste entre vous et moi Mais peut-être un jour Sam ! Sam ! Sam ! Sam écoute-moi Sam ! Quoi ? Ecoute-moi bien Ce qui est fait est fait Mais là tout de suite j'ai besoin de toi Du Sam Fisher avec qui je travaillais T'es pas au courant ? Il est mort ! Demande à ma fille Sam, s'il te plaît Mes analystes ont traité les données que tu as trouvées chez Whitebox On a compris ce qu'ils préparent Et on ne peut rien faire Alors t'as besoin de moi pourquoi ? Ils ont trois générateurs IEM braqués sur la ville Une fois déclenchés les ondes vont entièrement balayer la zone D'après nos simulations ils ont installé un des générateurs dans le coin du vieux réservoir Tu dois le localiser et le désactiver En quoi ça m'intéresse ? Ça t'intéresse parce qu'il est pointé vers l'appartement de ta fille Si tu le neutralises Tu sauves Sarah Et les deux autres ? Trop tard pour ces deux-là Allez fonce sauver ta fille Sam, je ne l'ai jamais retenu prisonnière C'était du bluff pour t'obliger à m'aider Et je... je suis vraiment désolée Vraiment Tu vas faire quoi là ? Je vais à la Maison Blanche avec Reed et je vais essayer de sauver la présidente À plus peut-être Là, Fisher ! Bon Bon Tire infini Votre attention s'il vous plaît Le protocole 23-19 est enclenché Nettoyeur du fil Et la stabilisation des données entamées Le protocole doit s'éloigner à moins 100 mètres du vaguement Je pense que c'est une chante avec elle sur le chauffeur C'est une forme de frein Sam, Reed a déclenché le protocole 23-19 Sors de là tout de suite Attention Le protocole 23-19 est enclenché Tire minute ! Attention Le protocole 23-19 est enclenché Maintenant Sam savait tout Que son ami l'avait trompé mais pour la meilleure raison du monde Il savait aussi que ce qui l'avait aidé Lambert à construire devait être détruit Et à présent Sam Fisher était à son compte Et plus rien ne l'attachait à son ancienne vie Excepté Grimm Elle m'a appelé pour que je récupère Sarah C'était trop tard pour les autres IEM mais Sam méritait qu'on se donne enfin du mal pour lui Pendant ce temps elle Elle irait à la Maison Blanche pour essayer tant bien que mal de sauver les meubles C'est ce que j'ai fait J'allais pas abandonner Sarah dans une mer de pareilles Et j'allais pas abandonner son père non plus Même s'il avait été imprudent et cognait sur tout ce qui bougeait pour obtenir des réponses Ça, c'était notre bon vieux Sam Du Sam tout craché Du Sam Fisher en rogne Bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de liker et de partager